Ils sont jeunes, à peine plus de la vingtaine, passionnés et déjà à la tête de leur propre boîte. Raphaël, Mathilde et Aurélien n'ont pas attendu la fin de leurs études pour lancer leur entreprise. Ils sont chaque année plus nombreux dans ce cas et la Wallonie compte bien en convaincre de plus en plus. On va voir comment en suivant le parcours de ces jeunes patrons. Aurélien n'avait que 18 ans quand il a eu l'idée qu'il allait bousculer sa vie professionnelle, lancer un fast-food avec des produits bons pour la santé. Aujourd'hui, le premier établissement est en activité dans un centre commercial de Charleroi. Pour en arriver là, il a cherché de l'aide dans un incubateur. Je ne savais pas comment m'y prendre, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une idée à un projet et maintenant à une entreprise. Je n'ai pas de famille dans l'entrepreneuriat, je n'y connais rien du tout et il a fallu justement m'encadrer. Ils m'ont permis de me former, ils m'ont permis aussi d'avoir accès à des gens, c'est-à-dire faire un réseau autour de Charleroi. On trouve 5 incubateurs étudiants qui couvrent la Wallonie depuis leur début. Ils ont accompagné plus de 2000 jeunes, ce qui a permis de créer environ 400 entreprises. Avec un joli succès, 8 sur 10 sont encore en activité après 5 ans. Les types d'aide auxquels les jeunes ont accès, c'est de l'accompagnement et du coaching et de la mise en réseau. On peut aborder tous les sujets, les questions législatives, les questions économiques, recherche de financement. Et à chaque fois qu'il y a un besoin, le rôle d'un incubateur est d'aider le jeune à comprendre ce qu'il doit faire, l'aider à le faire et aussi le connecter aux bons organismes qui peuvent l'aider à faire ça au mieux. Il s'agit notamment d'aider à financer les projets. En 2022, les incubateurs ont permis de lever plus de 8 millions d'euros à destination des start-up étudiantes. Pour lancer son entreprise, Aurélien lui a d'abord récolté 500 000 euros. Ce n'est que le début puisqu'il boucle une nouvelle levée de fonds pour financer ses derniers projets, ouvrir de nouveaux points de vente et proposer un nouveau service au départ d'une cuisine centrale toujours installée dans la région de Charleroi. Good food, ce sont des plats cuisinés qu'on livre à domicile ou gratuitement en point relais. On est aussi dans le sport de haut niveau, à la Justine Hénin-Calémine, au sporting de Charleroi. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des repas équilibrés, des repas pas trop chers, être vraiment l'allié des gens pour ne pas qu'ils doivent cuisiner et qu'ils puissent surtout manger sainement. On part à Namur à la rencontre de deux jeunes entrepreneuses. Mathilde et Raphaël sont au tout début de leur beau projet. Elles l'ont lancée alors qu'elles sont encore toutes les deux étudiantes. Alors l'aventure a démarré à la haute école Albert Jacquard de Namur. Donc on était en deuxième relation publique et on a eu un cours d'entrepreneuriat. Et c'est là qu'on devait vraiment créer une mini-entreprise. Et nous avons eu l'idée de parler de lingerie pour les femmes qui ont eu le cancer du sang. La jeune société peaufine les prototypes. L'objectif est d'être dans les boutiques en 2024 avec un produit innovant. Ce qu'on aimerait bien porter de différent dans notre marque de lingerie, c'est le fait qu'il soit féminin parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore trop ça. Et aussi le fait qu'il soit adaptable. Les femmes achètent souvent deux ou trois soutiens après l'opération. Et nous, notre but vraiment, c'est qu'elles puissent prendre notre soutien et le porter tout au long de l'évolution. La Grenade a également pu bénéficier de l'aide d'un incubateur. C'est un soutien adapté au statut et à la réalité des étudiants. Se lancer avant la fin des études serait d'ailleurs un bon timing pour prendre ce type de risque. Il y a un cadre très sécurisant qui est mis en place par la Wallonie pour aider les jeunes à entreprendre en limitant les risques. On prend moins de risques en se lançant jeune indépendant que de quitter son travail pour se lancer dans l'entreprenariat. Il est bon à savoir, l'aide apportée par les incubateurs est gratuite. Pour en bénéficier ou obtenir des informations, le plus simple est de contacter le 18-90. L'esprit d'entreprise démarre tout. Cette année scolaire, ce sont 100 000 jeunes Wallons de 6 à 25 ans qui seront sensibilisés via le programme Génération entreprenante pour leur donner envie de suivre les traces de ceux qui sont désormais leurs aînés. Sous-titrage ST' 501